La quatrième émission de la semaine, l'avant-dernière émission également de la semaine, c'est un peu matheux mon truc de prise d'antenne, mais aussi l'avant-dernière de l'année puisque malheureusement demain ça sera la dernière, soyez nombreux il y aura plein plein de choses, mais en tout cas ce soir il y a aussi beaucoup de choses que vous avez concoctées pour nous Stéphanie avec toute l'équipe. Oui et on commencera tout de suite avec la programmation 2014 du Zénith de la Créa. Voilà, l'homme qui est là a quelques responsabilités justement sur le sujet, d'ailleurs il est bien entouré puisqu'il représente une très grande salle, on verra à quel point d'ailleurs elle réussit et il faut des musiciens pour la faire vivre. On accueille aussi des musiciens Stéphanie ? Voilà, des musiciens du groupe Manoud, un groupe originaire du Havre. On parlera également d'un sujet, vous allez voir, qui est très intéressant, c'est le soutien scolaire des filières sportives. Oui. Avec une marque et d'ailleurs une entreprise qui est très connue dans la région. Voilà, exactement, très active. On ira ensuite au château de Saint-Pierre-de-Barrangeville pour parler art contemporain. Le petit commerce, c'est un vaste sujet, on sait l'attachement qu'ont les consommateurs à ce petit commerce, il est un peu en souffrance d'un certain côté, mais on verra avec un invité que je vous laisse le plaisir de nommer, Stéphanie, qu'il y a aussi des raisons d'y croire. Oui, c'est bien délanté, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et puis on parlera trop fait pour finir, avant qu'on vous retrouve messieurs en live. Exactement, on parlera plus précisément de développement durable avec l'association Grande. Mesdames et messieurs, la quotidienne sur LCN de ce jeudi soir commence maintenant. Et elle commence bien parce qu'elle commence en musique, elle finira tout à l'heure aussi en musique, Stéphanie. Oui, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur du Zénith de la Créa, qui est Christophe Chabrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette programmation 2014, c'est une programmation qui est plutôt intéressante, avec du chant, avec de la danse et de l'humour. D'ailleurs, vous faites une large place à l'humour. Pour quelles raisons ? Beaucoup d'humour. Cette année, enfin sur 2014, une grosse programmation humour. Ça fait longtemps que les comiques n'avaient pas tourné. Donc là, les tournées commencent à s'installer. C'est déjà en vente. Ça marche très très bien. Nous avons Franck Dubosc. Oui, qui viendra pour un spectacle qui s'intitule « À l'état sauvage ». À l'état sauvage, le régional de l'étape, puisqu'il est de grand que vie. Il revient dans son pays. Il revient. Ça marche très très bien. Et puis, ben, Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh pour un nouveau spectacle. Un nouveau spectacle. Une date déjà complète et deux nouvelles dates qui ont été mises en vente récemment. Donc, une bonne programmation d'humour. Muriel Robin, Les Beaudins. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît. Nous avons pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde. Donc, ça va être axé sur l'humour et la comédie musicale. Alors, parlons comédie musicale. En janvier, vous accueillez les Robins des Bois avec un spectacle qui s'intitule « Ne renoncez jamais » avec M. Pokora. Entre autres. Oui. Avec M. Pokora. Donc, sept dates. Donc, quatre pratiquement complètes. Une grosse, grosse structure. Il doit y avoir 18 semi-remorques. Beaucoup de jours de montage. Un très, très beau spectacle. Pour l'avoir vu à Paris, c'est vraiment quelque chose de... Vous le recommandez. Ah oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas axé que sur Matt Pokora. Il fait partie de la troupe. Mais les autres acteurs de ce spectacle sont tous aussi intéressants à voir. Donc, c'est quelque chose de vraiment très, très beau. Alors, autre surprise aussi, c'est le spectacle « Danse avec les stars » en février. Alors, c'est quoi le concept ? C'est pratiquement la même chose qu'il y avait à la télé. Des juges, les mêmes juges qu'il y avait à la télé. Les des stars, dont Maxime, Fauve, Grégoire, qui sont issus de l'école Claude Germain de Rouen. Donc, eux aussi étant rouennais. Et le public interactif. Donc, c'est vraiment une transposition du show télévisuel en live. Oui, ça devient finalement des produits dérivés, événementiels et scéniques quand ça marche à la télé. On est assuré d'ailleurs, vous êtes un patron de salle. Bien sûr, la fréquentation et les résultats sont importants pour vous. Vous gérez ça aussi, pas seulement l'artistique. Quand effectivement un spectacle fonctionne bien en termes de programme de télévision, on est à peu près assuré que ça va marcher sur scène. C'est le cas d'ailleurs en général. Oui, en général, c'est le cas. Il faut qu'on arrive bien à transposer ce qui se passe à l'antenne pour que ça se passe bien en salle. Et là, en l'occurrence, c'est bien fait. Donc, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher, vraiment. Alors, en avril, vous accueillez un spectacle qui est un peu rare à voir en France. C'est le Cirque du Soleil. Oui, avec le spectacle qui dame. Un an et demi de... Pas de bataille, mais un an et demi de tractation pour les faire venir. Leur expliquer qu'il n'y a pas que Nice, Paris. Il y a aussi d'autres villes. Oui, nous, le public, on ne se rend pas toujours compte à quel point, finalement, c'est pas toujours facile, même quand on est un grand zénith, celui que vous représentez, celui de Rouen et de la Créa. C'est pas toujours évident, c'est ça. Non, non, c'est pas évident. Les artistes ne se pressent pas forcément sur la scène rouennaise. Non, non, parce que pour eux, il y a quelques villes en France. Le reste, ils ne connaissent pas trop. Ils ont un petit peu peur de la proximité de Paris, alors qu'au contraire, c'est bénéfique pour nous, puisque nous captons beaucoup de gens du 27 et du 78. Alors, comment vous faites pour attirer, justement, tous les producteurs de spectacles, les artistes ? Est-ce que vous avez une recette miracle ? Je n'ai pas une recette miracle. Je viens de Paris-Bercy. Moi, j'ai pris le poste du zénith de la Créa il y a deux ans. J'ai fait une quinzaine d'années à Paris-Bercy. Vous connaissez les ficelles ? Donc, je connaissais les ficelles, je connaissais les producteurs. Oui, 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 ça a été cool. C'est un milieu et un métier de parole et d'hommes, enfin d'hommes, il y a des femmes aussi qui travaillent dans ce métier-là. Mais voilà, quand quelque chose a été dit, on le fait. Et donc, ils savent qu'en venant au zénith à Rouen, si jamais je me bats pour qu'ils viennent, ça veut dire que derrière, ils ne viennent pas pour rien. Alors, vous accueillez vraiment beaucoup d'artistes. On n'a pas le temps de tout énumérer. Mais peut-être dire Christophe Maé, Stromae, Kinvé, qui est de la région. Quand est-ce qu'il vient ? Le 25 mai. 25 mai. 25 mai. C'est quand même beaucoup d'artistes français ? Oui. Alors, sur 2014, le souci que l'on a, c'est que... Oui, c'est vrai. Excusez-moi, il n'y a pas de grosse machine américaine, quoi. Comme il y avait une époque, on voyait Tina Turner, on voyait... Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque de Michael Jackson dans les années 80. Mais c'est vrai. La raison, Stéphanie, finalement, vous êtes très français, en fait. Ce qui n'est pas un mal, d'ailleurs. Alors, il y a une raison. La raison principale sur 2014 et 2015, c'est que le POPB, donc Paris-Bercier, va fermer pour travaux. Et donc, les anglo-saxons, on contourne la France. D'accord, ils contournent. Ils contournent. Bercier est enfermé. Pour eux, il n'y a que Bercy. C'est pour ça que, je vous dis, j'ai mis un an et demi à faire venir le Cirque du Soleil, en leur expliquant que non, il n'y a pas que Bercy. Il y a aussi d'autres salles en France qui fonctionnent très, très bien. Et j'ai une surprise pour la fin de l'année 2014. Je ne peux pas en parler, parce que je suis en train de le monter, mais... Vous reviendrez sur LCN, nous la donnons en avant-première. Dès que c'est signé, je vous promets, je viendrai vous le dire. Vous dites, les résultats, le Zénith marche bien. Oui, on sait, c'est un des tout premiers Zénith de France. Vous vous souvenez quand le premier Zénith de France est apparu ? C'était celui de Paris. C'était celui de Paris. Et c'était Daniel Colling qui l'avait montré. Et c'est toujours Daniel Colling. C'est toujours Daniel Colling qui est là, oui. Les Zénith, ça a fait du chemin depuis. Ça a fait beaucoup de chemin. Ça a fait beaucoup de chemin. Il y en a une vingtaine, un petit peu plus. Il y en a qui sont plus ou moins importants. Ils sont tous sur le même modèle à l'intérieur, de manière à ce que les producteurs... Et pas forcément sur l'architecture extérieure. Non, l'architecture extérieure est libre à peu près en respectant. Mais l'intérieur doit ressembler... Pour finir, vous êtes, rappelons-le à nos téléspectateurs, c'est une fierté aussi d'appartenance territoriale, pourrait-on dire. On est le combien-tième de France ? Quatrième. J'allais dire troisième. Oui, quatrième. Quatrième. Sur combien de Zénith ? 22, 23 Zénith. Vous êtes très bon, monsieur le directeur, alors ? Je ne suis pas tout seul. Vous êtes avec une équipe, bien sûr, et puis vos prédécesseurs aussi ont œuvré pour qu'on en arrive là. Je ne suis pas tout seul. Bon. Eh bien, si on passait au chant et à la guitare, Stéphanie, ça vous tente ? Allez, ça me tente. Allez, d'autant plus qu'encore une fois, on leur dit, une salle, c'est bien. Mais vous n'êtes rien sans les artistes, Christophe Chabrier. Les artistes, justement, ils sont là. Et alors, ces deux-là, à mon avis, ils rêvent d'y aller sur la scène du Zénith. Peut-être qu'il faudra attendre un peu. On va en faire ça avec eux. C'est le moment, hein ? Le Big Boss du Zénith est là. Alors, il faut faire bonne impression. Alors, à côté de moi, j'ai Paul et en face Yann du groupe Manoud. Votre groupe, il existe depuis combien de temps, Paul ? Il existe depuis fin 2011. Enfin, la formation vraiment là, avec les quatre musiciens, on est là vraiment depuis février 2012. Ça a été créé en 2011, à la fin de 2011, mais depuis février 2012, ça n'a pas bougé. C'est comme ça. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes en formation légère, puisque vous n'êtes que deux. À la fin de l'émission, vous chanterez une chanson en live avec une guitare sèche. Mais sinon, vous êtes bien quatre. Quel est votre son musical ? C'est du rock français. C'est comme on fait nos pré-décesseurs. On essaye de... Donc, français, au niveau parler des mots aussi. Au niveau des mots, ouais, ouais. Non, 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 c'est du français, ouais, un petit peu comme Noir Désir, Saez, les choses comme ça. Comme Little Bob. Eh bien non, justement, vous connaissez Little Bob, hein ? Qui ne connaît pas Little Bob, fondateur de Little Bob Story. Il sera demain ici, à la place du directeur du Zénith de Rouen-Lacréa. Et revenez, si vous voulez, pour lui dire bonjour, parce que Bob, il chante en anglais. C'est pour ça que je vous taquinez. Donc, vous, vous chantez en français. Qu'est-ce qui vous inspire pour composer vos chansons ? C'est un petit peu tout. C'est la vie en général. On essaye de parler justement de la vie, des étapes, des choses comme ça, des coups de gueule. Elle est belle, la vie, ou elle est triste ? Ça dépend des jours. Ouais, j'ai l'impression, en vous voyant, hein. Il y a un mélange, hein. Il y a un petit air mélancolique, on dirait, quand même, dans votre rock. Alors, qu'en pense Yann, peut-être ? On a tout, on a des musiques qui sont... Yann, je précise, bassiste. Voilà. On a des musiques qui sont plutôt entraînantes, grooves. On en a d'autres, oui, plus mélancoliques. C'est pas comme disait Coluche à une époque, il disait, « Ah, les jeunes, ils sont tristes, ils sont tristes, hein. Je vais pas vous dérouler le sketch. » Mais non, là, c'est pas vrai. Les jeunes sont gais aussi. Oui, voilà, ça arrive. Il n'y a pas que de la mélancolie dans les... La vie n'est pas triste. Quoique, les belles mélodies, Stéphanie, c'est souvent des mélodies mélancoliques, hein. C'est vrai, vous avez quelques exemples, peut-être, en tête, Sylvain ? Des exemples ? Eh bien, écoutez, moi, je suis très franco-français. Vous savez, moi, j'adore Eddie Mitchell. Alors, effectivement, des mélodies et des balades d'Eddie Mitchell, on va en trouver à Foison, hein. Tu peux préparer le Café Noir, par exemple. Je m'en suis sorti, là, de la question. Oui, pas impossible. Alors, le groupe Manoud, il est là pour parler d'un EP qui sort très prochainement. Et cet EP, c'est Brume. Voilà. Je le trouve, là, juste à côté de moi. Alors, parlez-moi de cet EP. Je vais le montrer à Pym. Et dites peut-être aux téléspectateurs de la chaîne Normande, qu'est-ce qu'on appelle un EP ? Donc, un EP, en fait, c'est la différence avec un vrai grand album. Un EP, c'est inférieur, je crois, à 20-25 minutes. Donc, là, c'est trois titres. Donc, ce n'est pas des titres de trois minutes. C'est quand même des titres assez longs. Il y a deux chansons de cinq minutes, à peu près. Une de trois, trois minutes dix, quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment 15 minutes de musique. Donc, c'est ça, un EP, voilà. Brume. C'est le nôtre. Sinon, c'est LP. Oui, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le directeur ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes... Vous avez été malins, parce que vous, vous avez réussi à passer la télé ce soir. Les deux autres, vous les avez évincés. Ils sont enfermés dans la voiture. Je suis sûr qu'ils sont enfermés avec le matos, la batterie, les amplis. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour un jour passer au Zénith, monsieur le directeur ? Contacter le 106, déjà. Il faut déjà commencer par le 106. Il faut être raisonnable. C'est un très bon tremplin. Il faut gravir les marches. Oui. Vous avez déjà joué au 106 ? On est originaire du Havre, donc c'est prochainement, oui, peut-être. Le Tetris. Le Tetris, alors, peut-être. Donc là, oui. On a joué au Magic Mirror, ce au Havre. Donc, il y a déjà une très bonne scène. Je crois qu'il y a les Baby Bruins, Keep the Youth, qui sont passés là-bas. Et donc, là, on est en... Justement, après l'EP, on s'est dit, on va vraiment repenter les salles. Et puis, ça sera sur le terrain. Oui, mais du rock français, volontiers. Le rock français, il en faut. Il faut continuer à soutenir cette musique. Et puis, on le fait bien. Et puis, je sais que Stéphanie, elle adore ça. J'adore la musique. Elle va nous chercher les petits rocks et les petits groupes. Il y a beaucoup d'artistes dans notre région. C'est un vrai foyer pour la musique, la Haute-Normandie. Très bien. Vous vous préparez, messieurs ? On compte sur vous une très belle mélodie de fin d'émission. Parce que, vous savez, il faut faire plaisir aux gens qui restent avec nous et qui ont l'amabilité de le faire, de nous accompagner en direct jusqu'à 19h15. On va laisser Stéphanie se concentrer sur ses textes parce que c'est elle, ce soir, qui nous présente les infos du jour. On va laisser passer un petit peu de publicité. Et puis, on se retrouve juste après.